Merci, M. le Président, pour ces critères et cette pensée. J'espère que le palmarès que nous allons vous présenter répondra le mieux possible à ces fameux critères. Mais quelques mots rapides, comme j'aime bien le faire chaque année, sur Le Nouvel Économiste. Avant d'entamer le palmarès, Le Nouvel Économiste est un journal qui a de la chance. Chance, tout d'abord, d'être mort cinq ans avant les autres et d'avoir pu se refonder intégralement, comme disent les investisseurs, dans le bon time to market. C'est-à-dire d'avoir pu bénéficier de toutes les innovations technologiques qui nous permettent aujourd'hui de faire différemment notre métier de l'écrit. Innovation technologique telle que le support numérique à côté du support papier, innovation technologique telle que les terminaux de mobilité, innovation technologique telle que le cloud computing, qui permet d'envoyer notre e-journal chaque semaine à plus de 35 000 abonnés, et ceci dans un routage numérique qui ne prend pas plus d'une heure et demie, et j'en passe. Le Nouvel Économiste a également la chance de bénéficier d'un lectorat transversal de haut niveau de responsabilité, qui est désireux derrière la connaissance des faits, de pouvoir bénéficier d'un décryptage approfondi de l'actualité, sous forme d'un ensemble d'analyses et d'opinions qui se veulent très différenciées, pour ne pas dire non conformes à ce que nous appelons en conférence de rédaction le fléau de la pensée unique, et souvent trop convenu. Chance en effet, enfin, pardon, pour le Nouvel Économiste, d'avoir vu son audience grimper de 26% par rapport à l'année dernière, et ses revenus publicitaires augmentés de plus de 24%. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au prix du manager de l'année. Tout d'abord, comme vous pourrez en juger par vous-même, ce prix est un prix qui se veut à chaque fois différent des multiples prix qui peuvent exister, multiples prises et récompenses qui peuvent exister en la matière. Son objectif, certes, est de révéler et de désigner des personnalités marquantes, mais il est surtout de donner du sens, donner des repères et de l'exemplarité à tout un chacun. Raison pour laquelle nos choix que vous allez découvrir dans quelques instants, tout au long de cette cérémonie, sont tous sauf anodins, et ne sont pas le fruit d'une quelconque notoriété ou d'un quelconque compromis. Certains diront même que ces choix sont clivants, comme, pour reprendre l'expression, que les politiques aiment bien souvent utiliser. Les fils rouges qui nous ont permis de faire notre choix ne manquaient pas cette année. Ça pouvait être celui de la gestion de crise, ça pouvait être celui de la croissance, ça pouvait être celui de l'innovation, mais il nous a paru comme une évidence que cela devait être celui du retour à l'essentiel. Trois prix donc, le prix du capitaliste, le prix du régulateur, le prix du manager. Le retour à l'essentiel en matière de capitalisme pour le nouvel économiste, pour qu'il puisse être qualifié de capitalisme durable, ce que les anglo-saxons appellent le sustainable capitalisme. Le retour à l'essentiel en matière de capitalisme pour le nouvel économiste, ce sont cinq éléments. Le retour à l'économie réelle et à la création de richesses tangibles. L'esprit et la culture véritablement entrepreneuriale, une notion, vous savez, si peu française, qui nous manque tant, que ce soit par peur du risque ou par peur de la sanction de l'échec. Troisièmement, la primauté du moyen et du long terme sur le court terme est la priorité à l'investissement et au développement sur la distribution de dividendes. Le respect de l'entreprise, première source de création de richesses, et de toutes ses parties prenantes, à commencer par ses salariés. Et enfin, la prise en compte de l'intérêt collectif et général, au-delà de celui bien compréhensible, de ses actionnaires. Mais c'est donc aussi la prise en compte de l'avenir de la planète tout entière, la capacité de compréhension d'un monde en mouvement. Ne parlons plus, d'ailleurs, je vous en supplie, de pays émergents, puisqu'ils ont émergé. Si nous ne voulons pas qu'à leur tour, ils nous traitent de pays immergés. La prise en compte de ces formidables enjeux économiques et sociaux est de cette notion trop galvaudée mais bien réelle qu'est le développement durable. C'est aussi pour le nouvel économiste, le capitalisme durable, le refus de la dictature des rendements excessifs et immédiats sur les capitaux investis, au profit de rendements réalistes et raisonnés dans la durée. Et c'est enfin, le capitalisme tel que nous le définissons, le devoir de mémoire, le sens de la continuité et de la transmission à tout niveau. Nous avons cette année désigné trois nominés qui, chacun, illustrent parfaitement notre vision de ce capitalisme durable. Madame Margarita Louis-Dreyfus, présidente du groupe éponyme, M. Xavier Niel, fondateur de Free, qui n'est plus nécessaire de présenter mais qui est nominé ce soir au titre du fonds d'investissement qu'il a créé pour aider au financement d'entrepreneurs innovants. Et enfin, Mohamed Younous, également qui n'est plus nécessaire de présenter, désigné cette fois non pas au nom du microcrédit, mais au nom de la théorisation et de la mise en œuvre de ce qui s'appelle désormais le social business. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le social business, qui est une notion encore assez récente, le social business consiste à créer et développer une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise, avec ses actionnaires, avec ses salariés, avec ses clients, avec son business plan, mais dont les dividendes non distribués se traduisent en fait en finalité sociale. C'est le capitalisme familial et entrepreneurial que le nouvel économiste a choisi de primer ce soir, en lieu et place du capitalisme financier, et également et malheureusement, en lieu et place du capitalisme souverain ou étatique. Je vous demande donc d'applaudir madame Margarita Laudreyfus. Margarita Laudreyfus nous a semblé à plus d'un titre et au-delà de toute apparence, et les apparences sont souvent trompeuses dans notre microcosme parisien, incarner et défendre becs et ongles, un ensemble de valeurs clés en matière de capitalisme et plus particulièrement de capitalisme familial. Margarita Laudreyfus incarne sa volonté d'appréhension et de compréhension par ses multiples déplacements à l'étranger d'un monde global et plus particulièrement de l'un de ses trois enjeux planétaires, à côté de l'éducation et de la santé, qui est celui de l'alimentation de 7 milliards d'habitants. Margarita Laudreyfus incarne la vision et les valeurs que le nouvel économiste veut défendre par sa volonté de poursuivre la mise en place de la stratégie industrielle de recentrage et de pure player, pour prendre le jargon, de la production au négoce, en passant par la transformation, qui a été voulue par son mari, Robert Louis-Dreyfus, et qui explique les spectaculaires résultats financiers du groupe aujourd'hui. Margarita Louis-Dreyfus, par sa volonté de transparence à tout niveau, illustre également la définition que nous avons du capitalisme, en lieu et place de l'opacité qui pouvait caractériser le groupe autrefois. Et enfin, c'est sa volonté de transmission à ses enfants dans le respect des attentes et de la mémoire de leur père qui nous a amenés à décider de la désigner comme la capitaliste de l'année. Mais je voudrais également ajouter, et il n'est pas inutile ici de l'évoquer, que c'est le courage et la vista dont elle a fait part, le courage d'avoir refusé la cession du groupe, le courage d'avoir résisté à la tentation de la bourse. Il est facile d'imaginer pour beaucoup d'entre vous ce que serait la situation d'un groupe coté aujourd'hui, obligé pour servir son activité à des lignes de crédit très importantes, et confronté tout d'un coup avec ce fameux principe de la fair value à une chute de 50 % de ses actifs. Le courage d'avoir mis de l'ordre dans les luttes d'influence au sein du groupe, comme il peut en exister dans beaucoup de groupes, et d'avoir su déjouer des tentatives de prise de contrôle que l'on peut qualifier de quelque peu intempestives. Le courage d'avoir conservé à ce jour la propriété d'un club de football, l'OM, dont il n'est pas peu dire qu'il est particulier, et dont, croyez-moi, les risques et les désagréments l'emportent largement sur la lumière et les paillettes. Toute une série d'éléments qui ont dicté notre choix, car, comme je vous l'indiquais, les apparences sont parfois trompeuses. Je vais simplement demander maintenant à Gaël Chakaloff de bien vouloir venir vous dresser, comme à son habitude, un rapide portrait de Margarita Louis-Dreyfus. Ah oui, merci. C'est une différence de hauteur entre le président Delvoye et moi-même. C'est toujours aussi impressionnant de parler devant autant de monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Décider de remettre le prix du capitaliste de l'année à Margarita Louis-Dreyfus, c'est faire le choix de la différence. Inattendue, imprévisible, improbable, indomptable, insoumise, on a tout entendu à propos de celle qui est désormais surnommée la tsarine, ce qui n'a rien pour lui déplaire, vraisemblablement. Parce qu'elle vient d'ailleurs, parce qu'elle pense autrement, parce qu'elle manage sans craindre les conventions. Elle a été précipitée par la vie dans un rôle qu'elle n'attendait pas et elle incarne aujourd'hui un grand groupe familial européen. Oui, bizarrement, cette femme dont le physique pourrait figurer dans un catalogue de l'agence Élite représente un leader mondial des matières premières agricoles. Quelques chiffres très vite sur le groupe. Le groupe Louis-Dreyfus, c'est 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 000 salariés et 300 000 fermiers partenaires. Quant à vous, Margarita Louis-Dreyfus, vous êtes perçue tour à tour comme une tueuse ou comme une madone, selon les médias et les jours. J'imagine, madame, qu'il faut avoir un sacré tempérament et une certaine dose de conviction pour avoir su vous imposer comme l'ambassadrice de ce groupe. Parce qu'on ne peut pas dire que votre histoire personnelle vous prépare à un tel destin loin sans faux. Alors, vous êtes née à Saint-Pétersbourg, orpheline à l'âge de 7 ans, vous avez été élevée par votre grand-père et vous avez quitté la Russie à votre majorité pour vous installer en Suisse où vous avez travaillé dans une société d'import-export. Quelques mois plus tard, la vie, toujours, vous a réservé une surprise. Vous avez rencontré dans un avion celui qui allait devenir votre mari et le père de vos trois enfants, Robert Louis-Dreyfus. Sur le papier, l'histoire aussi entre Cendrillon et la Belle-au-Bois-Dormand. Pourtant, ce qui nous réunit ce soir n'a rien d'un conte de fée. Non, c'est l'histoire d'une conquête, c'est l'histoire d'un combat exceptionnel et c'est aussi l'histoire d'une fidélité à l'esprit de votre mari, trop tôt disparu. Le récent chapitre de votre parcours professionnel doit d'ailleurs plus à la littérature russe ou provençale qu'à celle de Charles Perrault. Oui, côté pile, vous êtes une dame de pique dont chacun tente de deviner le jeu et côté face, vous êtes l'héroïne d'un château de ma mère revisité. Bref, vous faites autant souffler le vent de la rigueur que celui de l'affectivité sur un groupe que vous gérez résolument d'une main de fer. Lorsque vous avez rencontré Robert Louis-Dreyfus en 1989, vous étiez déjà une jeune femme dont l'allure et la détermination semblaient porter en étendard la conquête du monde. Contre toute attente, Robert Louis-Dreyfus avait choisi de faire ses preuves en dehors du groupe familial. Plus rodé au poker que mathématiques, il avait échoué deux fois au baccalauréat, finançant par le jeu ses premiers choix professionnels. D'abord engagé dans la méhie israélienne au moment de la guerre des Six Jours, il est ensuite entré à la Harvard Business School, puis il a grimpé les échelons d'IMS dont il a pris le contrôle. Il a restructuré avec succès la dette de Saatchi et Saatchi avant de racheter Adidas, qu'il redressa également. Parallèlement, il devint l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet avec neuf télécoms. C'est donc fortune faite en 2005 qu'il a repris les rênes du groupe familial. Ajoutant aux négoces et aux activités alimentaires la distribution d'énergie renouvelable, il a triplé la taille de la filiale matières premières agricoles. Lorsqu'il disparaît en 2009, votre mari est à la tête de la septième fortune française. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, parler de Robert Louis-Dreyfus, ce n'est pas s'éloigner de votre portrait, bien au contraire. Parce que derrière chaque homme qui réussit, il y a bien souvent une femme exceptionnelle. Et vous l'êtes encore plus que les autres, parce que vous avez été le co-auteur de cette réussite et parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui l'a perpétué. Rappelons pourtant qu'à l'époque de la disparition de votre mari, personne ne songeait vraiment à ce que ce soit vous, madame, qui exerciez le pouvoir. Peu de gens savaient que votre mari vous aviez initié aux affaires, et cela dès 2007. Vous êtes d'ailleurs entré au conseil d'administration l'année suivante, afin que la société reste dans la famille et revienne, le cas échéant, à l'un de vos fils. Certains ne donnaient pas cher de votre avenir, trop belles pour être intelligentes, trop étrangères au monde des affaires pour le comprendre et l'amadouer, disait-il. Vous les avez bien eues. Par votre capacité de travail et d'adaptation, par votre soif d'apprendre et d'entreprendre, vous avez surpris ceux qui ne voyaient en vous qu'une ravissante petite poupée russe. Vous vous êtes imposés, en conciliant le capitalisme familial avec le capitalisme moderne. Votre vision, c'est celle du long terme. Alors, vous avez refusé de vendre rapidement des actifs, d'introduire votre groupe en bourse ou d'opérer une fusion trop précis avec vos concurrents. Vos préoccupations, ce sont celles des enjeux modernes. Alors, vous avez fait de la suffisance alimentaire votre cheval de bataille. Car vous êtes déterminés, parfois autoritaires, disent vos détracteurs. Et tant mieux, vous appartenez à la catégorie de celles qui savent exactement où elles vont. Vous n'hésitez pas à vous séparer de ceux qui cherchent à vous désaisir ou qui ne partagent pas votre stratégie. Mais vous savez aussi perpétuer la passion de votre mari en conservant la propriété de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, nous vous remercions d'être avec nous ce soir alors que se joue le match décisif Dortmund OM à 20h45. Dans le cadre de l'OM, il faut bien dire que vous n'hésitez pas à faire des mises au point sévères et régulières. Vincent Labrun, qui est présent ce soir, pourrait en témoigner. Oui, enfin, au-delà de la sensualité de votre accent russe, que beaucoup d'hommes jugent tout à fait irrésistible, de vous, on ne sait rien, ou presque. Vous n'appartenez à aucun réseau, à aucun cercle. Vous êtes peu incline à vous satisfaire d'un statut d'héritière mondaine. Et résolument, vous êtes devenue une femme d'affaires et de pouvoir, travailleuse et ambitieuse. Vous vous êtes révélée dans votre véritable nature. Lancée à la conquête d'un groupe familial, vous ne vous êtes pas contentée de jouer les conseillères ou les confidentes invisibles. Il faut bien le reconnaître. Avec vous, madame, nous avons vraiment envie de croire que les femmes sont l'avenir du capitalisme familial. Pour toutes ces raisons, le nouvel économiste est très heureux de vous remettre ce soir le prix du capitalisme de l'année.